Musique Plusieurs sujets de Bac ont porté sur la question suivante « Comment se détermine la fixation des salaires ? » Pour répondre à cette question, nous allons essayer de voir quelles sont les différentes théories qui cherchent à expliquer les déterminants du salaire. Plusieurs théories cherchent à expliquer la fixation des salaires. Tout d'abord, nous verrons la théorie néo-classique, puis l'institutionnalisation de la relation salariale, et enfin les nouvelles théories de la nouvelle économie. Voyons d'abord la théorie néo-classique. Pour les tenants de la théorie néo-classique, la fixation du salaire se fait exclusivement sur le marché du travail et dans un cas très étroit qui est celui de la concurrence pure et parfaite. Le seul déterminant du salaire réel est donc le marché du travail. Pour les tenants de cette théorie, le salarié va arbitrer entre d'une part le temps de loisir qu'il aimerait maximum et le salaire réel qui lui est proposé. Plus le salaire réel sera élevé, plus il sera d'accord pour sacrifier une partie de son loisir. Donc, l'offre de travail est une fonction croissante du salaire réel. Il serait donc logique que le salaire soit le plus élevé possible pour attirer le salarié. Mais d'un autre côté, nous avons l'entreprise, et l'entreprise va demander du travail. Mais quand elle va demander du travail, elle va comparer le salaire réel et la productivité du salarié. En effet, pour l'entreprise, le salaire, c'est un coût. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le salaire marginal, c'est-à-dire le salaire de ce dernier salarié embauché, soit inférieur au pire, égal à sa productivité marginale, c'est-à-dire à ce qu'il va produire en plus. En effet, il faut que le salarié coûte moins cher qu'il ne rapporte. Donc, cela veut dire que le salaire ne doit pas être trop élevé. Et la preuve, disent les tenants de cette théorie, c'est que les jeunes, les moins qualifiés, lorsque l'État a décidé qu'il y avait un salaire minimum, ont beaucoup de mal à se faire embaucher. Pourquoi ? Parce que leur salaire, qui est donc le salaire minimum, est finalement supérieur à leur productivité marginale. Et donc, l'entreprise n'a aucune raison de payer plus cher que cela ne rapporte. Et la principale conséquence, c'est le chômage des jeunes et des moins qualifiés lorsque l'on fixe un salaire minimum qui risque d'être supérieur à la productivité marginale de ces salariés. Donc, pour les néoclassiques, il ne faut pas de salaire minimum et le salaire est ce qui doit équilibrer l'offre et la demande de travail. N'oublions pas que cette fixation des salaires, selon cette théorie, se fait dans le cadre de la concurrence pure et parfaite. Autrement dit, ni les salariés ni les entrepreneurs ne devraient pouvoir influencer la fixation des salaires. C'est l'atomicité. Et d'autre part aussi, l'information sur les salaires doit être parfaite. Autrement dit, les entreprises et les salariés connaissent toutes les échelles de salaires avec ce type de diplôme ou de qualification. Et aussi, l'information sur les emplois doit être parfaitement transparente. Autrement dit, le salarié doit savoir exactement quel type d'emploi il va occuper. Quant à l'entrepreneur, il doit savoir si le salarié est exactement qualifié pour cet emploi et s'il va pouvoir donner le maximum de sa productivité. Or, on se doute bien que, dans la réalité, ces conditions sont rarement acquises. Vous allez me dire, mais à quoi peut bien servir une théorie qui, finalement, est si éloignée de la réalité ? Eh bien, les tenants de cette théorie ne tiennent pas à décrire la réalité, ni même à l'expliquer. Ce qu'ils cherchent, c'est à créer un modèle. Un modèle vers lequel doit tendre la réalité. Et pour cela, par exemple, il faudrait prendre des lois qui permettraient de flexibiliser le salaire, pour qu'ils puissent augmenter, mais surtout aussi baisser en fonction de la conjoncture, pour que le contrat de travail soit moins complexe et même peut-être qu'il n'y en ait qu'un seul, pour que les licenciements soient plus faciles, etc. L'idée, c'est de flexibiliser au maximum le travail et particulièrement les salaires de manière à ce que l'on se rapproche le plus possible du modèle qu'ils ont théorisé. La seconde théorie est celle de l'institutionnalisation de la relation salariale. Pour les tenants de cette théorie, en fait, la relation salariale, c'est le résultat d'un processus socio-historique. Ce n'est pas la simple relation d'échange entre la force de travail et le salaire. C'est quelque chose qui s'est construit historiquement à partir de conquêtes sociales, à partir de négociations collectives, et le tout en s'appuyant sur l'État comme arbitre. Évidemment, cela a une conséquence sur la détermination du salaire. C'est pourquoi l'on parle d'institutionnalisation de la relation salariale. C'est donc une institution et c'est une question de relation qui va aussi déterminer le montant des salaires. Si l'on parle d'institutionnalisation des salaires, c'est que ce dernier ne se fixe pas au niveau individuel sur le marché du travail ou extrêmement rarement. La plupart du temps, le salaire est le résultat de conventions collectives qui se font non pas au niveau individuel, mais au niveau des branches, c'est-à-dire par exemple toute l'industrie automobile, tout le secteur de la restauration, etc. Ces conventions collectives, entre autres, vont fixer les échelles de salaires en fonction des différentes qualifications, vont décider de salaires minimum dans chacune des catégories, voient aussi négocier des hausses qui sont des hausses régulières de salaire, autrement dit, ne peuvent pas baisser. Par exemple, le salaire en rente en fonction de l'ancienneté. Donc, l'on voit bien que là, ce n'est pas directement le marché qui fonctionne pour donner un résultat qui serait le salaire réel. L'institutionnalisation du marché n'apparaît pas seulement dans les conventions collectives, mais aussi, par exemple, dans le droit du travail. Ne serait-ce que parce que l'État, par exemple, fixe le salaire minimum, le SMIC qui signifie salaire minimum interprofessionnel de croissance. Autrement dit, il ne risque pas de baisser, il ne peut qu'augmenter. Et puis, surtout, l'État est garant de la protection sociale, ce qui signifie que c'est une sorte de salaire indirect pour le salarié qui est protégé en cas de chômage, pour la retraite, en cas de maladie. et naturellement, s'il reçoit des prestations, c'est que les entreprises donnent des cotisations, cotisations qu'ils appellent des charges. Ces cotisations sociales patronales viennent s'ajouter au salaire et donc, le coût salarial pour l'entreprise, c'est le salaire plus les cotisations sociales patronales. Ceci, évidemment, est le fait de l'État et de la protection sociale et donc, ne correspond pas à un coût décidé par le marché. En troisièmement, nous verrons les nouvelles théories. Le cadre de la théorie néoclassique, c'était la concurrence pure et parfaite et que ces conditions de concurrence pure et parfaite posent un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi certaines de ces nouvelles théories essayent de résoudre ces problèmes. Et ces principaux problèmes sont l'hétérogénéité du travail et l'asymétrie d'informations. Nous allons donc étudier les théories suivantes, la segmentation du marché du travail avec aussi la théorie des insiders et outsiders et la théorie du salaire d'efficience. Le facteur travail en fait n'est pas homogène. Les salariés se distinguent par leur qualification, par leur expérience due à l'ancienneté par exemple. Et donc, les néoclassiques ont dû tenir compte de cette hétérogénéité. C'est pourquoi ils ont théorisé la segmentation du marché du travail. Dans un premier marché qu'ils appellent le marché primaire, il y aura donc les emplois typiques, c'est-à-dire en gros les CDI, autrement dit des salariés qui sont dans l'entreprise ou qui veulent entrer dans l'entreprise en étant qualifiés. L'entreprise va les former et ils vont être défendus généralement par des syndicats. Là, évidemment, les salaires sont plus élevés. Par contre, il y a un marché secondaire qui va donner des CDD, des temps partiels, de l'intérim, etc. Et sur ce marché vont arriver ceux qui soit ont moins de diplômes, moins de qualifications, soit ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience. Et évidemment, dans ces cas-là, le salaire sera moins élevé. Donc, le salaire ne peut pas être le même partout sur le marché du travail puisqu'il y a plusieurs marchés du travail. On peut parler aussi des insiders face aux outsiders. Les insiders étant ceux qui ont une bonne qualification, qui ont une ancienneté, une expérience et qui seront souvent à l'intérieur de l'entreprise plus solidement grâce à leur CDI et à leur salaire plus élevé qu'ils vont défendre contre ceux qui sont outsiders, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur et qui voudraient bien entrer dans l'entreprise quitte à être payés moins que ceux qui y sont déjà. Et donc, il y a une concurrence entre ces insiders et ces outsiders pour les insiders. Il n'est pas question de laisser entrer ces nouveaux ou de laisser la possibilité aux entreprises de payer moins ceux qui entrent de manière à faire baisser l'ensemble des salaires. certains reprochent à cette théorie d'accuser les insiders du chômage des outsiders ou du fait que les outsiders soient des précaires parce qu'ils refuseraient de les laisser entrer à des salaires peut-être inférieurs. Donc, on voit que là encore c'est une segmentation du marché du travail. Certains économistes se sont aperçus qu'il y avait des salaires qui restaient constamment au-dessus du salaire d'équilibre que le marché aurait dû fournir. Pourquoi ce salaire est-il supérieur au salaire d'équilibre ? Eh bien, ce sont des nouveaux économistes keynésiens qui vont tâcher de répondre à ce problème à travers la théorie du salaire d'efficience. L'efficience étant la capacité à être meilleure, nous verrons en quoi, justement, ceci est un salaire d'efficience et en quoi cela répond à l'asymétrie d'informations qui peut se voir à travers deux éléments que sont l'aléa morale et la sélection adverse. Qu'est-ce qu'on entend par asymétrie d'informations ? Eh bien, c'est le fait qu'une partie des contractants ne connaît pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision absolument rationnelle. Il est donc obligé d'agir sans les informations nécessaires. Le premier risque qu'il court, c'est de faire une sélection adverse ou une antisélection. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, imaginez, vous êtes le chef d'entreprise, vous voulez embaucher, évidemment, vous cherchez à pouvoir embaucher le moins cher possible, donc proposer le salaire qui sera le moins haut possible. Or, si vous faites ça, vous risquez d'éliminer ceux qui savent qu'ils valent nettement plus que ça parce qu'ils ont de bonnes qualifications, parce qu'ils ont de l'expérience et vous allez vous trouver avec des salariés qui, eux, commencent, n'ont pas beaucoup de qualifications et qui vont effectivement accepter ce type de salaire. Donc, vous allez éliminer les bons et vous retrouver avec des moins bons. Donc, la sélection adverse, c'est cela, c'est-à-dire par manque d'informations sur ce que valent vraiment les salariés, vous allez prendre le risque d'avoir les salariés les moins bons. Comment faire pour éviter ça ? Eh bien, de proposer un salaire supérieur parce que dans ce cas-là, les bons seront d'accord pour entrer dans l'entreprise avec ce type de bon salaire et ce salaire sera supérieur au salaire d'équilibre. La seconde asymétrie d'informations se reconnaît lorsqu'il y a aléa morale. Qu'est-ce que ça se signifie ? Eh bien, imaginez toujours le chef d'entreprise, il a décidé d'embaucher quelqu'un qui lui a paru vraiment extrêmement bien et une fois embauché, le salarié se montre beaucoup moins productif que prévu. Et que faire pour que ce salarié montre une productivité vraiment importante ? Eh bien, dans ce cas-là, c'est peut-être de lui proposer le salaire d'efficience, c'est-à-dire le salaire supérieur au salaire d'équilibre. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le salarié, il va essayer de rester dans l'entreprise. Donc, pour cela, il va montrer qu'il est tout à fait productif et il va donc adapter sa productivité à son salaire. Autrement dit, le salarié va augmenter sa productivité si le salaire est supérieur au salaire d'équilibre. Le salaire d'efficience est dans ce cas-là un salaire gagnant-gagnant. Nous avons donc vu plusieurs théories qui expliquent la fixation des salaires. Tout d'abord, la théorie néoclassique qui pense que le salaire réel est le résultat de l'offre et de la demande sur le marché du travail dans le cadre de la concurrence pure et parfaite. Nous avons vu que pour d'autres économistes la relation salariale a été institutionnalisée et que ce n'est donc pas le marché qui décide du salaire et nous avons vu des nouvelles théories qui tentent d'expliquer l'hétérogénéité des salariés ou les problèmes d'asymétrie d'information qui vont pousser à un salaire supérieur au salaire d'équilibre qu'on appelle le salaire d'efficience.